Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Best life, my best life, j'adore. Donc, je vais vous raconter quelque chose, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que toute la petite famille va bien, qu'on approche bientôt des fêtes de Noël, c'est important, c'est... waouh ! Et en fait, je voulais vous dire, il m'est arrivé quelque chose hier. Donc, surtout, faites très attention, si vous avez un Facebook, regardez bien dans les paramètres confidentialité. Regardez bien, parce que vous pouvez avoir des surprises. Ceux qui le savent, ont vu mes vidéos précédentes sur la rencontre des abonnés. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo, comme ça, vous saurez de quoi je parle. Et en fait, il s'avère que, voilà, cette personne, c'est en fin de vidéo. Et il s'appelle, cette personne, ben, en fait, a eu mon numéro de téléphone sur Facebook. Je suis très étonnée, parce que j'ai toujours mis tout en privé. Et du coup, et tout est en privé, effectivement, sauf mon téléphone, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis normal. Donc ça, je ne suis pas contente du tout, donc je l'ai enlevé. J'ai même changé mon nom, sur Facebook, voilà, j'ai donné un autre nom à ma chaîne. Donc, il y en a plein qui ne pourront peut-être plus me retrouver où, je n'en sais rien. Tous ceux que j'ai bloqués ne me retrouveront pas, c'est sûr. Voilà, donc j'ai changé le nom de mon Facebook. Et surtout, j'ai été dans les paramètres confidentialité, et j'ai enlevé le téléphone qui était mis tout public. Non mais, non mais, pardon, tout public, je n'ai jamais fait ça. Voilà, alors du coup, cette personne m'a appelée, je voudrais juste votre avis. Qu'est-ce que j'inspire pour vous ? Voilà, aussi bien les hommes que les femmes. Qu'est-ce que j'inspire pour vous ? Alors, soyez bienveillants, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, cette personne m'a dit, alors que je l'ai rencontrée 30 secondes, même pas, même pas, quoi. Je vais juste demander un renseignement. Il a, comme ça, il était comme ça. Je lui ai dit, il y a un problème ou quoi ? Il me dit, non. Alors, en fait, c'est gentil de me faire des tas de compliments au téléphone et tout. Mais moi, je lui ai dit, je veux qu'il s'excuse. Parce que ce qu'il m'a dit, c'est, il m'a dit, tu es cash. Je lui ai dit, absolument, je suis cash. Parce que je suis désolée, moi, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un objet sexuel. Je suis une femme, j'ai un cœur, j'ai une âme, j'ai une sensibilité. Et j'ai l'impression que certains hommes pensent, pas avec leur cerveau, mais un petit peu plus bas. Donc, je lui ai dit, je ne suis pas une femme comme ça. Il m'a dit, je suis désolée, il me dit, tu es tellement jolie, tellement belle. Je lui ai dit, oui, mais alors, pourquoi tu as dit ces paroles ? Genre, voilà, tu voulais faire un mot avec moi. Pourquoi ? Tu ne me connais pas. J'en ai marre de ça. C'est tout le temps ça dans ma vie depuis des années. Je ne veux plus de ça. Et donc, il m'a dit, tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Bref, avec la voix. Il m'a dit, tout simplement, écoute, je ne voulais pas, sincèrement, je ne voulais pas que ce soit ça. Je ne voulais pas que tu penses comme ça. Je lui ai dit, attends, déjà, je ne le connais pas. Je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam. Je lui ai dit, je ne suis pas intéressée, déjà. Et d'une, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Et je n'ai pas besoin d'un homme comme ça. Et si j'ai quelqu'un, je n'ai pas besoin d'un homme comme ça. Je ne sais même pas, genre, si c'était joli, tu es très belle. C'est parce que tu me dis, excuse-moi, je suis plutôt introvertie. Et là, j'avais besoin de te le dire. Tu es très, très belle. Tu es une très belle femme. Bref. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Très belle femme, égale. Oui, tu es bonne, mais je le sais très bien. Donc, du coup, ça m'a un peu énervée, le fait qu'on dise tout le temps, Ouais, Sybille, je vais dire vulgaire, je me laverais bien. Voilà. Vous trouvez ça normal ? À mon âge, quand on me dit ça, je me laverais bien. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand j'étais blonde, c'était une catastrophe. Quand j'étais blonde, on me suivait partout. Une fois, il y a un petit jeune, il me dit, je ne sais plus, là, avec quel âge, Et il me dit, ah, dis donc, tu es super mignonne et tout, est-ce qu'on peut se voir ? Je dis, pardon, je pourrais être ta mère. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Vous voulez que je vous dise ce qu'il m'a répondu ? Ben, écoute, si tu es ma maman, moi, je ne bouge plus de la journée, je reste dans mon lit et je ne bouge plus. Non, mais pardon. Non, mais franchement, à un moment donné, une autre fois, il y en a un qui me suit. Mais je n'ai eu que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce que je veux, je voudrais, c'est qu'on m'accepte comme je suis. Pas penser tout de suite que je suis un objet sexuel. Des fois, j'ai l'impression qu'il ne voyait pas ma tête, il voyait autre chose. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc, voilà, j'avais besoin de faire ce coup de gueule. Allez, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule à mon fan, parce qu'il a dit qu'il était fan de moi. Ben oui, tu es fan de moi, mais je suis désolée, moi, je ne suis pas un sexe. Je suis une femme, voilà, j'ai mon chat, je vis avec mon chat. Et c'est très bien comme ça, et je n'ai pas besoin de... Non, mais, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal, quoi ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est... Voilà, je vais bloquer cette personne. Bien sûr que je vais la bloquer, je ne peux pas faire autrement. J'ai été correcte avec lui, il a été correcte avec moi, d'accord, il s'est excusé. Mais quand même, il aura toujours cette pensée-là. Et puis, il ne m'intéresse pas. Je vais vous le dire sincèrement, il ne m'intéresse pas. Je suis bien comme je suis, voilà. Mais c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Jusqu'au livreur. Une fois, il y a des livreurs, il n'y a pas longtemps. Un livreur, c'est un ami, donc ça, c'est différent. Mais... D'ailleurs, si tu passes par là, tu sais très bien de qui je parle. Je te fais plein de bisous, mais je sais que tu ne regarderas pas ma vidéo. Mais c'est un ami. Mais par contre... Mais c'est devenu un ami comment ? Comme ça, quoi, vous voyez ? Mais alors, il n'y a rien eu, mais voilà, c'est un ami. Mais par contre, il y a des livreurs, carrément, ils ont les téléphones. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, waouh ! Alors, ce n'est pas, ouais, tu es une belle femme. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais après, c'est... T'es bonne ! T'es bonne ! Pardon ! D'où je suis bonne ! Alors, il y en a plein qui seraient contents, hein ! Il y en a plein qui seraient contents qu'on les drague à cet âge-là. Moi, franchement, ça m'énerve. J'ai toujours été comme ça. Et je vous dis, quand j'étais blonde, c'était... Mais c'était catastrophique ! C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même mon fils, il me disait, mais maman, pourquoi le monsieur, il siffle et il dit, t'es belle ? Je lui dis, t'inquiète, c'est pas à moi. Il dit, si, c'est à toi qu'il a dit, s'est arrêté à côté de la voiture. Oui, il s'est arrêté avec sa voiture. C'était constamment ça. J'ai même été drague par la police. Pour vous dire, j'ai été drague par la police. Il pleuvait un torrent. J'étais avec mon fils. Et ils m'ont dit... Oh, c'est une anecdote de malade. Et ils m'ont dit, est-ce que vous voulez qu'on vous emmène ? J'étais platine. Je lui dis, bah... Alors, il s'est vu qu'il y avait une policière. Alors, j'ai dit, bah oui, je veux bien, parce que je suis en retard. J'avais une heure de transport. J'emmenais mon fils à la maternelle. J'ai... Non, mais inconsciente, hein. J'ai emmené mon fils à la maternelle, dans le camion de police, dans la voiture de police. Le panier à salade, on a appelé ça, je crois. Le panier à salade. Et puis, je disais, au revoir et tout. Mais je n'ai même pas pris les conséquences. Je ne me suis même pas rendue compte des conséquences. Parce qu'il y avait la femme qui m'a dit, mais montez, madame. Vous allez voir, ils ne vous feront rien. Je suis là. Donc, je suis montée. Mais jamais je fais ça, quoi. Et en fait, je ne me suis pas rendue compte des conséquences que ça pouvait faire à l'école. Vous voyez ? Et en fait, un peu naïve aussi. J'étais un peu naïve. Mais c'est vrai que ça me saoule, quoi. C'est quelque chose qui est rédhibitoire dans ma vie. Qui est quelque chose qui est récurrent. Par rédhibitoire, qui est récurrent. Je ne comprends pas. Il n'y a pas longtemps un... Un contrôleur. Un jeune. Mais des jeunes en plus. Ça, 37 ans, 38, 40. Je me dis, mais oh, ouais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'inspire, quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Bon, mais c'était mon petit gueule du jour. J'avais envie de vous dire ça. Ah, voilà. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Parce que je vais bloquer cette personne, bien sûr. Ma meilleure amie, elle m'a dit, bloque-le. Je lui dis, non, je parle avec lui. Maintenant, il s'est excusé. Elle me dit, non, bloque-le. Et elle a raison. Parce qu'à chaque fois, je ne l'écoute pas. Et là, je vais l'écouter. Tout comme Pinkette, si elle était là. Pinkette m'aurait dit la même chose. Pinkette, c'est mamie Corinne. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne, allez-y. Du fond du cœur, allez-y. Mamie Corinne, c'est mon âme sœur. C'est quelqu'un que j'aime à la folie. Je ne la vois pas beaucoup en ce moment. Parce que, voilà, vous savez très bien que moi, il y a des choses que je ne fais pas. Notamment le vaccin. Donc, du coup, je ne peux pas aller la voir. Et j'ai décidé de ne plus mettre les trucs dans le nez. Donc, c'est bon. Bon, sur ce, petit coup de gueule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo matinale. Mais j'avais besoin de vous faire ce petit coup de gueule. Parce que, parce que c'est un truc de dingue, quoi. J'en ai marre. J'ai quoi, là ? En plus, j'étais quoi ? J'étais maquillée juste comme ça, un crayon noir. Rien. Et en plus, j'avais le masque. Il m'a reconnue. Je lui ai dit, vous êtes sûre quand j'ai enlevé le masque ? Et quand j'ai enlevé le masque, il était tétanisé, quoi. Ça va. Bon, bref, c'est gentil. Il me dit, oui, je suis fan. Ben oui, mais fan, mais pas... Voilà, ça me fait un peu peur, tout ça. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Et en plus, je suis plus jeune que moi. Beaucoup plus jeune que moi. Je vous dis, I love you. Et je vous dis, je te quiero, ti amo. Mettez des petits pouces. Et je vais tout de suite envoyer la vidéo à mon monteur. Sur ce... Gardez le sourire. Ciao. Abonnez-vous. Et mettez des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?